Carnet d'avenir, chronique de futurebdo.fr Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. La rue s'est emparée d'un nouveau débat provoqué par les enhanced people, les humains améliorés. Toujours à l'affût de ce que la technologie peut apporter à l'homme, ces promoteurs d'une humanité technologiquement modifiée ont rebondi sur les dernières innovations en matière de mémoire et de stockage informatique. En effet, les dernières générations de ce que l'on nomme encore à tort des barrettes de RAM peuvent désormais être implantées dans le cerveau humain. Ce sont en fait des cellules artificielles mémorielles. On parle d'implanter dans un premier temps quelques gigaoctets. Mais les enhanced people imaginent déjà pouvoir utiliser cette mémoire artificielle pour garder avec soi, pourquoi pas, la bibliothèque du Congrès ou, de manière plus ludique, des souvenirs artificiels, vivre des aventures inimaginables sans risque. Les enhanced people revendiquent un droit. L'humanité a souffert pendant des siècles d'une contingence matérielle et biologique qui semblait immuable. Aujourd'hui, il est donné à l'homme un sésame vers un avenir meilleur, la capacité génétique et biomécanique de corriger les imperfections et les lourdeurs de son corps, disent-ils. Derrière les réticences que laissent percevoir les personnalités publiques et politiques apparaît une question de fond. Comment faire bénéficier l'humanité de toutes les merveilles que lui promettent les progrès de la technologie et dans un même temps la protéger des risques de dépendance à ces mêmes technologies ? Les anciens partis politiques écologistes réfléchissent à ce qui leur rappelle les combats qu'ils menèrent au début du XXIe siècle contre les OGM. Ils ont perdu beaucoup de batailles. Ils en ont gagné certaines, comme le moratoire sur le clonage humain ou celui sur le gène Terminator. La nouvelle bataille qu'ils pressentent pourrait bien les relancer dans l'arène politique. Le premier-né hors Terre a vu le jour cette semaine à Selenwan, la principale station lunaire internationale. Et une évidence s'impose. Les parents ont bénéficié de la complicité de l'ensemble de la communauté scientifique lunaire pour mener à terme cette grossesse. « Comment pouvait-on imaginer qu'un groupe de scientifiques d'un tel niveau cautionne de tels agissements ? » s'interroge le directeur des opérations à Kourou. Ce sont avant tout des hommes et des femmes, tempères d'autres voix qui sont, elles aussi, passées par les bases lunaires et qui préfèrent garder leur anonymat. Elles laissent ainsi entendre que la tentation de donner la vie sur la Lune est de plus en plus forte. De leur côté, les « enhanced people » exultent. Ceux qui revendiquent un homme nouveau libéré des contingences biologiques grâce à la technique sous toutes ses formes voient dans cette naissance, selon leurs propres paroles, le premier pas sur le chemin de l'émancipation de l'homme de la sphère terrestre. A l'évidence, tout le monde ne s'est pas laissé prendre de cours et cela interroge auprès de quelle administration enregistrer une telle naissance. Et les plus enthousiastes demandent la constitution immédiate de la base lunaire Célène-1 comme la première municipalité internationale. Plus sérieusement, le corps médical s'interroge sur les conditions de vie de cet enfant. La microgravité aura des impacts sur son développement et pourtant, dans un premier temps, son horizon doit se restreindre à Célène-1. C'est l'environnement le plus sûr qui soit hors terre, d'autant que les contraintes et forces qu'il subiraient lors d'un retour prématuré sur notre planète pourraient lui être fatales, déclare le médecin-chef de l'Agence spatiale européenne. L'Académie internationale de médecine spatiale s'est refusée à tout commentaire, se donnant le temps de consulter ses membres les plus au fait de cette situation, des plus inattendus, avant de faire une déclaration. Enfin, d'autres voix, grinçantes aussi bien que jubilatoires, prédisent un brillant avenir à cette mode. Elles annoncent un baby-boom lunaire pour les prochains mois. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !